Salut et bienvenue au CFP Maba. Actuellement, on est en phase de travaux pratiques sur la culasse que voici. Là, comme vous le constatez, les étudiants sont en train d'étudier dans cette culasse. C'est une question de donner des histoires en cause qui peuvent amener à la défecturalité de la culasse. Il y a évidemment les différents contrôles qu'on peut défecturer sur cette culasse. Et là, comme vous le constatez, ça c'est une culasse pour un moteur diesel tout simplement. Pourquoi ? Parce que là, sur cette culasse-là, il y a la présence de ce qu'on appelle les bougies de préchauffage. Comme vous le constatez là. Là, ce sont les bougies de préchauffage. Et là, à ce niveau-ci, on a nos différents soupapes. Là, vous voyez que là, on a la plus petite soupape qui est ici, qui est la soupape d'échappement. Et là, la grande soupape qui est la soupape d'admission. Et là, comme vous le constatez, à ce niveau-ci, c'est tout simplement l'entrée d'aide d'admission. Et là où il y a les plus petits trous, ce sont tout simplement la sortie des gaz d'échappement. Et comme on vous l'a dit sur la précédente vidéo, on vous invite tous à baigner au CFP Mabas afin de vous faire former dans le domaine de la mécanique automobile. Et je rappelle que la formation ici est du type professionnel et de haute qualité. Donc, on vous invite tous à passer au centre pour vous former. Et bien évidemment, vous devriez à la fin de votre formation, ce qu'on appelle un DQP Mabas de qualification professionnelle et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada